Le dernier sondage des éditions Tissot montre que 27% des salariés sont prêts à changer de pays pour préserver leur emploi. Pour éviter les licenciements économiques, l'employeur peut-il proposer des postes à l'étranger ? Oui. Avant d'envisager un licenciement économique, l'employeur a une obligation de reclassement. Il doit rechercher toutes les possibilités de réaffectation, même si elle se situe à l'étranger. Ce peut être dans des filiales ou même dans des entreprises de groupe. Cette procédure est strictement encadrée par la loi pour éviter les offres de reclassement indignes, comme par exemple un emploi à 70 euros en Inde. L'employeur doit adresser un questionnaire au salarié, dans lequel le salarié va pouvoir déterminer quel type d'emploi il souhaite se voir proposer, sur quelle localisation et pour quelle rémunération. Le salarié a ensuite 6 jours pour répondre à ce questionnaire et à défaut de réponse, il est réputé avoir refusé les offres de reclassement à l'étranger. Dans ce cas, en cas de refus express ou tacite de la part du salarié, l'employeur n'est plus obligé de transmettre aux salariés les offres de reclassement à l'étranger. Et si par contre aucune offre de reclassement ne correspond au souhait du salarié, celui-ci en est également prévenu. Est-ce que la rémunération proposée doit être équivalente à celle perçue par le salarié en France ? Oui. Depuis une loi de 2010, les offres de reclassement à l'étranger doivent être assorties d'une rémunération équivalente aux postes occupés en France. D'autant plus que dans une procédure de reclassement, le poste proposé doit être équivalent aux derniers emplois occupés. La rémunération à prendre en compte est la rémunération globale. Elle comprend le salaire de base ainsi que tous les avantages payés, comme la voiture, le logement, le téléphone, etc. La rémunération à prendre en compte est la rémunération globale.